Je suis désolée, je vous vois parler avec lui en mode copain-copine, tout va bien en fait. Il y a des choses, il y a des choses, coucou le gouverneur, il y a des choses, Véro, t'as vu, moi je mets à l'amende Ludo tout le temps, tout le temps je mets à l'amende, tout le temps je dis d'aller se faire enculer, d'arrêter de casser les couilles aux gens. J'ai vu Hachu se vénère contre Ludo, moi j'ai vu Hachu se mettre front contre front avec Ludo pour lui dire d'arrêter ses conneries. Et vous pouvez pas dire que Hachu c'est une gamine de 25 ans qui manque de respect à Maniaco quand elle va lui parler droit dans les yeux, parce que moi j'ai entendu les vocaux de Maniaco quand il a insulté Hachu. J'ai entendu les vocaux de Maniaco quand il a insulté Hachu qui lui a dit va te faire violer par tes parents, et elle va pas les sortir en live, parce que ça a fait trop de mal et qu'elle veut pas faire du mal aux gens. J'ai entendu Maniaco lui dire que c'est une pute soumise en vocal, tu vois, j'ai entendu ces choses là. Donc ouais, elle a le droit d'aller lui dire j'en ai marre que tu m'insultes gratuitement et que tu m'en mette plein la gueule pour Ludo, alors que moi je me mets front contre front contre Ludo pour toi. Je suis désolée Véro, il y a des trucs qui vont trop loin, moi il y a des trucs qui vont trop loin, et tout le monde m'a dit oui, prends du recul pastèque, va-t'en, je me retrouve embulgadée dans une histoire encore là. On me menace sur le live de Morena. Genre si je tombe, on tombe. Il va pas te signaler aux impôts, il le fera pas, parce que sinon il sait que je vais en cul. En même temps, c'est facile de Ludo de dire oui, t'es prêt à trahir tes amis, de la part de Ludo qui dit ça, mais ça fait rigoler en fait. Comment ça ? Qui j'ai trahi moi ? Qui j'ai trahi moi ? On me trahit pas, je trahi pas. Apparemment, t'as fait des trucs, t'as fait des trucs, t'as fait des trucs, t'as fait des trucs. Non, 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 ah j'ai fait quoi moi ? Ne dis pas, ne me dis pas à moi, oui t'as trahi tes amis, ne me dis pas à ça à moi. C'est toi qui menace, c'est toi qui menace, c'est pas moi. Moi, depuis que je connais voilà les gens, j'ai jamais trahi personne, par contre moi je me serais bien enculé à plusieurs reprises. Mais c'est moi qui t'enculé ? C'est moi qui t'enculé ? Donc faut pas me dire ça à moi que moi j'ai trahi les gens. Non, 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 mais ça marche pas, ça marche pas. Non, 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 non. Fénix, tu kiques tout le monde sauf le gouverneur et Babouche. Vous me les laissez et tu kiques tout le monde s'il te plaît, comme ça on va voir si on fait du buzz. Voilà. Voilà. Mais en même temps, en même temps je me défends. En même temps je me défends. Non, non, tu te défends pas, tu te défends pas, tu dis de la merde. Non, non, tu dis de la merde. Tu sais pas, je vais répondre aussi à ce que certaines personnes disent, c'est pas parce que je me dis que je vais le faire. Ah bah alors, Véro, ah bah oui, bah c'est facile. Ah bah alors, Véro, je rentre dans le même cercle alors. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Véro. Déjà, quand Ludo, il a fait son live là, machin, truc bidule, Atchou m'a téléphoné, elle m'a dit, j'arrive pas à calmer Ludo, il est ultra énervé parce que genre en gros, Véro, elle a dit l'application, tout ça, nana, et lui, pour lui, il a pris ça comme une trahison par rapport à vous, tout ça, nana. Moi, j'ai eu Ludo au téléphone quand il s'est enfin calvé et qu'il était un peu détendu, j'ai eu Ludo au téléphone et je lui ai dit que j'étais bien assez grande avec Fafa pour aller régler mes choses avec les gens qui ont un problème avec moi, tu vois. Donc, j'ai parlé à Ludo et je lui ai demandé de me laisser régler et gérer cette histoire avec toi, Véro. D'accord ? Et lui, il a décidé de faire son live, son machin, son truc, son foin. Encore hier soir, Véro, j'ai eu une discussion avec Ludo où je lui ai dit d'arrêter de casser les pouces sur Bigo et de laisser ce qu'il a laissé à faire. D'accord ? Maintenant, si je dois venir parler avec les gens, je viens parler avec les gens. Mais là, j'ai juste écouté le live par rapport à un truc où effectivement, le nom de l'application a été donné, le screen de l'application a été donné. On a dit que c'était une application pour prostituer. Moi, je ne fais pas une prostituée, Véro. Ça a dit que Fafa, c'était un clochard, que genre, en gros, il allait gagner 3-4 centimes là-bas, tout ça, nana. Ça s'est foutu royaillement de notre gueule sur ton live, Véro. Et je suis désolée. Et ça, pour moi, ça a été aussi un manque de respect. Et ça n'a pas duré une heure, ça a duré trois heures, trois-quatre heures. Donc, tu as vu, moi, je n'en ai pas parlé de cette histoire. Et j'ai dit, un jour, je reviendrai là-dessus, pourquoi pas ? Tu vois ? Mais, Ludo a décidé de... Alors, je suis d'accord avec toi, Bastek. Je suis d'accord avec toi. Mais alors, à ce moment-là, on peut faire du cas par cas. On peut faire du cas par cas. Tu vois ? Parce que moi aussi, combien de fois j'ai été dénigrée ? Alors, oui, des fois, on a pris ma défense. Et oui, on n'a pas pris ma défense. Et des fois, on n'a pas pris ma défense. Et je n'ai rien dit, en fait. Je n'ai pas été pleurichée pour dire, oui, on n'a pas pris ma défense ce jour-là et pas ce jour-là. À un moment donné, il faut arrêter. Mais c'est ce qu'elle regarde. Qu'elle regarde. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est bien pour ça que j'ai dit. C'est bien pour ça que j'ai dit. Un zéro balle au centre. Comment ça s'appelle ? Il y a eu plein de histoires. Il y a eu plein de trucs. qu'on a fait des loupés, tout ça, là-bas. Un zéro balle au centre, c'est bon. Et pourquoi je ne suis pas venue te parler de ce live ? Pourquoi ? Parce que voilà. Tu aurais pu. Tu aurais pu. Tu aurais pu. Je t'aurais dit exactement la même chose. Je t'aurais dit exactement la même chose. Oui, mais Véro, après, je ne m'en balicouille. Tu vois, c'est bigot. Ça y est, ça ne m'intéresse plus. Tout ce que je veux venir, c'est de faire des lives à tout le monde. Dire coucou à tout le monde. Salut, ça va tout le monde ? Et le reste, j'en ai strictement rien à foutre. Mais t'as vu, Ludo, il ne fera rien par rapport à tes impôts. Parce que je lui dis, et je lui re-redis devant toi, Ludo, toucher au portefeuille des gens, les gens touchent pas à ton porte-monnaie. Jouer avec l'argent, ça porte malheur. Autant on peut dire que c'est mal. En tout cas, tu sais, je vais te dire un truc. Je l'ai bien dit haut et fort, ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que je savais très bien que dans les dix minutes qu'allait suivre, Ludo allait le répéter à pastèque. Tu vois ? C'est même pas moi. C'est même pas moi. Maintenant, je vais te dire autre chose. C'est moi, alors c'est même pas moi. Maintenant, je vais te dire autre chose. Est-ce que moi, tu penses ? Est-ce que moi, passe-t-il, est-ce que moi, passe-t-il, est-ce que tu es papa ? Est-ce que vous pensez sincèrement ? Que moi, tu vas aller jouer le coup et fais t'en venir avec moi, passée. T'es pour moi la question. Reviens à ce que tu as dit. Est-ce que tu vois ce que tu crois que moi je suis capable d'aller jusqu'au groupe comme tu dois pour être vert. Pour aller t'emmener et emmener tous les jours avec moi pour aller balancer. Est-ce que tu penses que moi je suis pas capable de faire pas de terre ? N'est pas ma question. Qu'elle revienne à ce qu'elle a dit. Qu'elle revienne à ce qu'elle a dit là. Qu'elle revienne à ce qu'elle vient me dire. C'est pareil que soit toi ou à côté. C'est pareil. C'est la même chose. C'est la même bande. Pour moi c'est la même chose. Ce n'est pas parce que les amis de tes amis ne sont pas tes amis que tu vas cacher les couilles. C'est la même chose, c'est la même chose. Maintenant, je me demande à Patrick, est-ce que tu penses que moi, Véronaïs, je suis capable d'aller jusqu'au bout pour aller dire et faire ce que je dois faire par rapport aux arbres ? Est-ce que tu penses que je suis capable d'aller te balancer ? Est-ce que tu penses que je suis capable ? C'est la question que je te demande. Sur un élan claire, je ne sais rien, mais tu sais quoi ? C'est que tu ne me connais pas alors. Tu m'entends ou pas ? Tu m'entends ou pas ? Oh là là ! Non, c'est que tu ne me connais pas. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Mais oui, laisse-moi parler. Arrête de prendre mon médecin. Tu ne me connais pas, parce que tu ne connais pas, c'est vraiment tu. Tu sais quoi ? C'est vraiment tu. Laisse-moi parler, Véronaïs. Véronaïs, c'est bon, Véronaïs. Véronaïs. Véronaïs, laisse-moi parler un petit peu, parce que moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Non, non, c'est toi qui dis. Tu m'étonnes. Véronaïs, Véronaïs, moi je te dis ça là. Véronaïs, je te dis ça, parce que sur ton élan de colère aujourd'hui, tu l'as sorti devant tout le monde. Donc oui, ça m'a fait exprès. Mais je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Oui, tu as fait exprès. C'est pas moi qui ai parlé. Oui, je l'ai fait exprès. C'est pas moi qui ai parlé. C'est pas moi qui ai parlé. Oui, c'est exprès de le dire. Et je vois la réaction aujourd'hui. D'accord. Là, je comprends mieux si c'était pour que j'en termine. Ok. Pas de problème. Mais même, mais aujourd'hui, tu ne me connais pas depuis toutes ces années. De moi, tu m'as vu appeler des impôts. Tu m'as vu déjà appeler des impôts. Tu m'as déjà vu appeler des instances sociales. Tu m'as déjà vu appeler la Sécurité Sociale. Les gens n'ont jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Non, mais Véronaïs, Véronaïs. D'abord, tu m'intéresses si je veux. Tu m'intéresses si je veux. C'est pas un Ludovic qui a demandé de me taire en fait. Ecoute-moi bien. Voilà. Ecoute-moi bien. Non, mais Véronaïs, je sais très bien que tu ne l'as jamais fait. Je sais très bien que tu ne l'as jamais fait, Véronaïs. Alors justement, c'est que tu ne me connais pas. C'est parce que tu ne connais pas, parce que tu n'aurais pas dit ça. Et moi, j'ai fait quoi, Véronaïs ? 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 C'est tes amis, moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est tes amis à toi, que tu discutes en privé avec eux, et que tu as encore ami avec eux, qui ont enculé. Alors ne me fais pas style à moi, s'il te plaît. Et tu sais un truc de ouf ? C'est que, j'ai dit ça, on balance tous. Mais il y a des autres, je ne m'aide pas. Et moi, je ne dois rien appeler, je n'écoute pas bien. Et je ne m'aiderai pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Justement. Moi, c'est toujours à ma place. Je suis toujours resté à ma place, s'il te plaît. Pas comme toi. Oh, mais elle ne laisse pas en place une, la clocharde, là. Ben ouais. La clocharde, en tout cas, elle est au-dessus de toi. La clocharde, elle est au-dessus de toi dans les réseaux sociaux. Mais ferme ta gueule. Elle est au-dessus de toi, la clocharde. Voilà. T'as pas de gueule. S'il vous plaît, juste de vous. J'aimerais dire un truc. Ludo, t'as vu. Véro, elle côtoie qui elle veut. Elle parle à qui elle veut. Tant qu'elle ne se mêle pas de mes histoires avec les autres, moi, ça me dérange franchement. Mais moi, elle se mêle. Mais moi, elle se mêle. Je me mets ou là où je veux. Et si je n'ai pas envie de mêler à la place de quelqu'un, je ne mêlerai pas. Il y a plein d'histoires où je ne mêle pas. Mais quand j'ai envie de m'emmêler, je m'emmêle. Voilà. Mais par rapport à Tchou, par rapport à Tchou, qui veut se prononcer et dire les choses, parce qu'elle en a marre de se faire insulter gratuitement et tout. Eh ben, elle... Comment s'appelle ? Salut Kawasaki. On va être clair. Et... Hier à l'émur, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé hier. Vous ne pouvez pas mêler. Il y a plein de gens qui se font en fait. Non mais aujourd'hui, les gens se mêlent de l'histoire. Tu commences à me casser les couilles. Tu commences à me casser les couilles la vieille là. Eh, écoute-moi bien. Ecoute-moi bien. Elle t'emmerde la vieille. 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 Eh crois-moi, Ludo, je t'emmerde la vieille. Ludo ! Ludo, j'ai tout ! Donc je t'emmerde ta gueule. Mais c'est toi, voilà ! Retournez ta gueule ! Ludo, je t'emmerde ta gueule ! C'est toi, rien, j'ai ta place ! Je t'emmerde ta gueule ! Non c'est toi ! C'est vos t'es désir, Ludo ! Je t'expliquer un truc ! Mais tu seras au-dessus de quoi ? Tu menaces tes propres amis ? Tu fermes ta gueule ! Je serai toujours au-dessus de toi ! Quoi que tu dises ! J'ai pas que j'irai tout ! Elle a dit qu'elle pourrait nous faire sortir plus de coup ! Oui, elle l'a dit, t'inquiète pas, elle l'a dit. Donc c'est pour des gens qui vont arriver avec toi. C'est toi, tu restes sur un sous-de-moi, tu t'avais dit, tu t'avais dit. S'il te plaît, montre tes comptes, montre les miens. Montre, montre ta vie et la mienne, s'il te plaît. Je te parle par rapport aux réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est quoi ? T'as pitié, c'est ta pitié. Écoute-moi bien, moi j'ai jamais fait de pitié, tu as la raison. Oh bah ça y est, tu vas parler de David ? Tu vas parler de David, de Mendiante ? Sors ton pionnaire, sors ton pionnaire. Sors ton pionnaire et regarde comment t'as brassé. Combien tu as brassé, combien j'ai brassé. Là, finalement, moi j'ai brassé 550 euros. En deux ans. Vas-y, fais-moi voir toi. Tu brasses de l'air surtout. Tu brasses de l'air surtout. C'est tout ce que tu brasses. Tu brasses de l'air. Tu brasses des crachats. Mais tais-toi donc. Non, mais parce qu'à un moment... Non, je me tairai pas. C'est pas un mec de taux de trois ans. Mais Ludo, tu m'avais promis de rester calme. Ludo, tu m'avais promis de rester calme. Tranquille. Tu vas faire quoi, Ludo ? Tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais moi, la vie d'ailleurs... Tu vas brasser de l'air. Tu vas brasser de l'air comme tous les jours. Tu peux tous s'enculer. La vie d'ailleurs, il n'y a personne qui m'encule. Il n'y a personne qui m'encule, Véronaïs. Est-ce que tu comprends que ma vie est bien supérieure à la vôtre ? Tu t'encules tout seul. Ma vie est supérieure à la vôtre. Mais ma vie, c'est pas la vôtre. Tu comprends un petit peu ce que je te dis. Il n'y a personne. Toi, tu es là. Tu n'as pas besoin de comprendre des gens comme toi. Tu as été là pour des amis. Tu as été là pour des amis. Tu te comprends déjà pas toi-même. Tu te comprends déjà pas toi-même. Tu es là pour des amis. Tu étais où, toi ? Tu étais où ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne un mec comme toi qui est malade ? Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne un mec comme toi qui est malade ? Tu es où ? Mais moi, tes amis que je suis dans la merde, c'est moi qui est là. Tu es où, toi ? T'es où, toi ? Mais t'es où, toi ? Ouais, pas pas où, tu es. Allez, hop. Voilà. On va atténuer la crise. Voilà. Attends, parce que je vais finir de parler avec Véro. Je désactive Véro. Et je désactive Hachou. Voilà. Hachou, si tu veux parler, voilà. Ludo, tranquille. On avait dit coucou Marie-Laure, coucou Véro-Tari, coucou tout le monde. Donc, on avait dit tranquille, Ludo, qu'on se calme, tout ça, nana, respire un bon coup, on se calme. Et voilà. Hier, on a discuté et je t'ai dit, ça n'a rien de s'énerver, de se prendre la tête, tout ça, nana, c'est bigo live. Voilà. On n'a pas… Bref. Donc, Véro, si je te connais, je sais très bien que oui, tu ne vas pas le faire. Je sais très bien que tu voulais nous faire sortir du trou, mais c'est moi qui ai entendu la truc. Et oui, j'étais un peu choquée de me retrouver là-dedans. Donc, oui, j'étais un peu en colère et je me suis mis en live. Voilà. Maintenant, Ludo, lui, il a pris mal. Oh là là, tu me casses les couilles. Encore, tu fais 200 vues. Fais le million de vues. Fais le million de vues. Fais le million de vues. Bidou la baleine. Attends. Hop, hop, hop. Allez. Comment ça s'appelle ? En plus, je m'en bats les couilles. Il n'y a même pas ma tête. Il y a juste ma voix. Et donc, ce que je disais, c'est que oui, je suis sortie là du bigo TV, tout ça, nana, pour parler. Mais il y a des trucs que genre, il y a plein de choses qui se passent, que j'entends, que je ne dis jamais rien. Et en plus, tu sais, je n'aime pas quand les gens, ils se foutent de ma gueule ouvertement, qu'ils disent, je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais rien dit. Parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de bigo TV. J'entends Maniaco faire des punchlines. Et de temps en temps, il y a des petits pics sur moi, sur Fafa, tout ça, nana. Ça, ça s'envoyait pas. Il lui donnait niquer sa mère, Bassem, le fils. Exactement ce que je voulais dire, que vous avez dit que vous... Pardon, vas-y. Et pourtant, tout le monde avait dit à un moment donné, je ne parle plus de toi, tu ne parles plus de moi, je ne parle plus de vous, je ne parle plus de toi, nana, nana. OK. Je suis d'accord, OK, peut-être que Ludo, il a rompu sa promesse. Je ne l'ai pas entendu à ce moment-là. Mais tout le monde dit que Ludo, il a rompu sa promesse le premier. Donc, OK. Voilà. Le bénéfice du doute, tout ça, nana. OK, pas de souci. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont embrigadés alors qu'on est tout le temps en train d'essayer de calmer les choses et de dire stop, 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 tu vois ? Et le truc, je ne comprends pas, c'est que même Hatshu, elle fait du front contre front à Ludo, elle s'embrouille, elle crie, elle dit d'arrêter, elle dit stop. Et je ne comprends pas que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on n'arrive pas à gérer Ludo. Ludo, il se machinne, tu vois ? Cette semaine, j'ai fait des likes tranquilles, j'ai fait des blintels, machin. Donc, je ne sais pas pourquoi ça casse encore les couilles, en fait. Tu vois ? Pourquoi Ludo, il va voir Laila, il va lui faire un pareil. Oui, alors, il ne faut plus que t'aille donner des bits à Vérona. Il cherche la merde. Il cherche la merde. Tu crois que je ne lui ai pas dit d'arrêter ? À un moment donné, et après, on va dire que c'est moi. C'est bon, c'est bon, en fait. C'est bon. Parce que moi aussi, je suis gentil, à un moment donné, moi aussi, je commence à me réveiller, en fait. Je commence à me réveiller, moi aussi. C'est bon, hein ? Oh, putain, bon, vas-y. Va te faire enculer, je vais faire mon live. Mais oh, va faire ton live et tu vas les brasser de l'air, Ludo. Non, 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 je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir. Va brasser de l'air, va brasser des billets, va brasser ce que tu veux, et laisse-moi tranquille, en fait. Non, 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 c'est toi, laisse-moi tranquille. Occupe-toi de ton cul, arrête de ses manières. Mais c'est toi, tu m'as poussé partout dans les souvières de Bigo Live. Mais non, là, tu m'as poussé partout dans les souvières de Bigo Live, en fait. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Tu pleures partout, là, en fait. Ne me casse pas les couilles, tu peux me casser les couilles, Viro. Je ne sais même plus ce que je veux dire, tu m'entends me jouer pas les nerfs. Mais ta gueule, alors, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, je parle avec Maniaco, ta gueule. Je parle avec Maniaco, ta gueule. Ben non, menace, continuez à menacer les gens. La vie de la mère, que si j'enculent tout le monde, regarde bien, regarde bien, regarde bien, tu vas enculer personne. La vie de la mère. Contrairement à toi, moi, si j'enculent, j'enculent, moi, si j'enculent, j'enculent, moi, si j'enculent, j'enculent, j'enculent. Non mais, tu vas comprendre ce que je veux, si j'enculent, j'enculent, et la vie de la mère, j'en ai à la branler. Parce que même si tu dois enculer, ils tentent les autres, t'inquiètes pas, celui-là, il te fait pas ce que j'enculer. Par contre, tu t'es enculé, ça, c'est sûr, par contre. Pourquoi, là ? Ah, t'inquiètes pas pour moi, tu vas fermer ta gueule, tu vas fermer ta gueule, tu vas arrêter de me casser les couilles, c'est pas tes affaires. Ah bon, mais tu te démerdes, tu te démerdes, c'est pas honnête, c'est pas honnête. Il y a personne qui me dit de me taire. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, je veux que j'enculent, elle a qu'un muté, parce qu'au pire. Elle a qu'un muté au pire. Mais arrête, tu vas être content, t'as un machin à mes couilles, mais c'est toi qui vas me casser, c'est pas elle. Ta gueule, tu me casses les couilles. C'est pas tes affaires, je les ai même aimé, tu me l'as fait ton putain de maniaco. C'est pas tes affaires, Veronaise. Laisse-moi parler. C'est pas tes affaires ! Ah t'as été raconté quoi ? T'as été raconté quoi ? Mais tu sais plus quoi dire en fait ! Nous sommes des hommes, tu fermes ta gueule ! Entre hommes, tu fermes ta gueule ! T'invente des choses ! Tous les jours t'invente des choses ! Oui j'invente, moi j'invente ! Moi j'invente ! Jamais ! Ouais t'invente ! Ta gueule ! Ta gueule ! Les clochards ! La meuf j'invente ! Con gaieseante ! Tu veux que je te raconte ? Tu veux que je te raconte des histoires moi ? Entre le telatiens et mes couilles de la bite la p $ ! Allez c'est tes amis qu'ont enculé ces gens-là ! C'est tes amis qui ont enculé ces gens-là ! Mais t'es tes amis a enculé tes amis ! De naît 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 ! Ouais ouais ! Dit-là on est for parlé ! Espèce de branleuse va ! En tout cas, la broleuse, elle est toujours dans toi. Ferme ta gueule, quand tu n'as pas vu pour tes filles. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu vas comprendre quelque chose. Mais je ferme ta gueule parce que c'est moi qui te décide ici. T'as pas engru ou pas ? Moi, j'en suis tout le monde. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout en règle. La vie de ma mère, tu sais pas. Elle est dans la gueule pour toi. Alors, on peut y aller alors. Ludo, c'est moi qui y aller alors. On peut y aller alors. Ferme ta gueule. Tu peux y aller. Tu vois. C'est moi qui décide. Je vais faire le mien. Je vais lui pisser la gueule vite fait. On va voir. Elle est génère, je lui pisser la gueule. Je vais tout te balancer. Elle est génère, je lui pisser la gueule. Ferme ta gueule. Tu parles de moi. Ceux qui ont culé faveu et pastèque, c'est tes propres amis. Véronaise, tes propres amis. Même toi, tu le fais. Ludo. Ludo, mets l'encore toutes les histoires, s'il te plaît. Je peux dire que je te change pas toutes les histoires, s'il te plaît. Et c'est moi qui gère, coucou Brigitte. C'est moi qui gère le truc, tu vois, avec ça. Et Véro, elle s'est jamais mêlée de ses histoires. Elle n'a jamais dit plus de fois sur ses histoires. Elle n'a jamais rien dit. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est toujours restée en retrait et elle m'a toujours parlé, Véro. Qu'importe que les gens qui n'ont pas parlé, elle m'a toujours parlé, elle m'a toujours parlé, elle a toujours parlé, Véro. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux lui reprocher. Le seul truc que j'ai pas compris, moi, aujourd'hui, c'était la menace de tout ça. Maintenant, elle m'a expliqué, ok, j'ai capté. Tu vois ? Moi, juste ce que je voulais dire à Véro... Maintenant, est-ce que aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, et Ludo, parce que je sais que là, t'es en colère, que tu voudras pas le faire, mais est-ce que vraiment aujourd'hui, pour la pérennité de tout le monde, que tout le monde sait que ça se passe bien, que tout le monde puisse se vaquer à ses occupations tranquillement, est-ce qu'on peut faire un cessez-le-feu ? Oui, oui, si je relâche, je me suis juste la bite, ouais. C'est mort, j'ai déjà dit ce qu'il m'a passé. Moi, j'ai suché la bite. La grosse liveuse, je vais la calmer. Je vais te calmer, grosse liveuse. Je vais te calmer, tu comprends, grosse liveuse, je vais te calmer. Ah, tu te fais trop rire. Ah, tu te fais trop rire. Je ne peux pas sucer la bite, parce que je suis devant toi, en fait. Mais tu vas sucer des bites, parce que je regarde bien. Hé, je suis capable de tous nous enculer. Moi, je nous encule tous. T'as pas compris, je nous encule tous, moi. Si, moi, j'encule tout le monde, si je veux. T'as pas compris ou quoi ? J'en ai rien à branler. Mais, règle bien ce que je te dis, si j'encule pas. Mais, tais-toi donc, tais-toi donc. Tais-toi donc, j'encule tes propres amis. Après, tu me parles avec mon privé, s'il te plaît, t'encule les gens. Ne me parle pas à moi, s'il te plaît. Toi, tu dis ça, mais tu l'as fait aussi. Alors, tais-toi donc, je te fais. Tais-toi donc, tais-toi donc. Elle m'a parlé de moi, d'avoir un téquif à faille-pastèque pour certains trucs des animaux, alors qu'en vrai, t'entends pas avec lui aussi, tous les autres qui s'en suivent derrière. Il a fait une action pour effacer l'ardoise. Pour effacer l'ardoise. T'as essayé d'effacer l'ardoise. Eh, tes petits amis, là. Mais l'ardoise, elle est pas effacée. Qui les a enculés ? Qui les a enculés ? Ah bah c'est toi. Ah c'est moi qui ai enculé, pas moi-bas-pastèque ? Ouais, ouais, ouais. T'es pas au courant alors ? Mais t'as voulu effacer l'ardoise. T'as essayé d'effacer l'ardoise. Non, 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 moi j'ai fait un live. Elle est au courant ou pas, Bastel Kek ? Fais un live. Fais un live. Mais moi je te dis, j'ai fermé ta gueule. J'ai fermé ta gueule, moi. Fais-ce que tu vois ? Pourquoi on arrivait là ? Vas-y. Du coup, je voulais juste te demander juste à Véro, si elle est honnête, elle va le dire. Moi, depuis trois jours, les trois derniers jours avant que moi j'intervienne, vous dites qu'il n'y a pas eu de parole, etc. Mais quand même, Véro, tu ne peux pas nier qu'il y a eu des pics envoyés à Ludo, qu'il y a eu des petits titres de ta part envoyés à Ludo, alors qu'il n'était pas là pendant trois jours. Il n'est pas là, mais par contre, il se promène dans d'autres lives. Non, il n'était pas là sur les lives pendant les trois jours où tu as marqué en titre, c'est les miens. Il n'était pas là, Ludo. Il n'était pas là. C'est quoi ? Je te respecte autant que je respecte Pastèque et l'auditrice. D'accord ? Je n'ai pas envie de prendre ça avec toi. Je suis sincère avec toi. Je n'ai pas envie de prendre ça avec toi. Il y a encore deux jours, il a été chez Laïla. Il a été encore pleuré, blablaté. D'accord ? Je te parle avant ce jour-là, c'est toi qui l'as dit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et Maniaco aussi, il l'a fait. C'est bon. C'est tout. Non, non, mais moi, j'ai vu chez Laïla qu'il a été chez Laïla, qu'il a parlé chez Laïla. Il y avait même Fafa. Il a parlé de Maniaco, etc., etc. Mais c'était après. C'était après. Même Fafa, il est descendu de l'appel et il a dit, moi, je ne veux pas me mêler de ça. Je ne veux pas gérer ça. C'est un sympa qui m'a dit. On le voit le soir, j'ai fait la gueule encore. Il a dit, j'ai fait la gueule. Mais t'as pris quoi ? Caliméro, calme-toi, Caliméro. Caliméro, t'es grosse liveuse. T'es grosse liveuse. T'es grosse liveuse. Caliméro, Caliméro. Caliméro, calme-toi, calme-toi. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Tu prends pour une grosse liveuse, arrête de te plaindre. Ah, mais les grosses liveurs, elles ne se plaignent pas. Arrête de te plaindre. Arrête de faire ta Caliméro, là, avec moi. La meuf a fait sa petite Camiméro. T'es pas honnête, t'es pas honnête. Papa, il a fait le petit peu. Papa, il a fait le petit peu. Il a fait tellement qu'il était saoulé dans les deux côtés, par les deux côtés du terme. Il est parti, il a dit à Ludo. T'es pas honnête. T'es pas honnête. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. T'es pas honnête. T'es pas honnête. T'es pas honnête. Mais oui, t'es pas honnête. Mais c'est toi, je m'en étais pas honnête dans la vie. Je m'en étais pas avec Maniaco. C'est le premier. Ludo, 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 Ludo. Ludo, 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 attends. Attends. Ouais, parce qu'elle est pas honnête. Elle est pas honnête. T'es pas honnête, toi ? Ouais, bah moi, t'es pas honnête, moi. T'as trahi tes propres amis. Et t'es pas honnête, en fait. 80K et un capote des amis, tu fermes ta gueule. Tu ne vas pas me casser les couilles avec moi. Mais c'est toi, ferme ta bouche. Moi, je peux t'assurer, si on est con, ça décarait les impôts. La vie, la mère, on fait une guerre. Regarde bien, je suis encore debout. Je suis encore debout. Rien faire du tout, tu ne vas pas faire de guerre. Rien faire du tout, tu ne vas pas parler comme ça. Toi, tu ne vas rien faire du tout. Ta gueule, je parle avec Véronaïte. Ouais, je parle avec Véronaïte. Mais on n'entend que toi, je ne peux même pas l'ouvrir depuis tout à l'heure. Ah, d'accord, oui, oui, oui. Ouais, mais je parle avec Véronaïte, là. Je ne parle pas avec toi. Mette-toi ton cul, mette-toi ton cul. Salut, pas de sexe. Ça va, Calilou ? Ça va, ma compine ? Ne me cherchez pas. Je ne m'en bats les coups, c'est toi qui cherche la merde, c'est pas nous. Non, c'est vous, non, non, c'est vous, c'est vous. C'est toi qui cherche la merde. As-tu, elle a fait une roue libre ? As-tu, elle a fait une roue libre ? Tu connais As-tu pas une roue libre ? Regarde, regarde, je suis chez vous maintenant. Non, mais le problème, c'est que moi... J'en sais rien, c'est ce qu'on m'a dit. Je n'étais pas là, je dormais, moi. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, au début, au départ, je croyais que c'était toi. Au départ, je croyais que c'était toi. Après, elle m'a dit que c'était elle. Alors, je ne sais pas pourquoi. Eh, la vie de ma mère, c'est un délire, il n'y a personne qui me laisse parler. Eh, j'ai maniaco, autant t'as envoyé des pics, autant t'as cherché la petite bête, autant t'as fait des trucs. Arrête de dire, je suis tout le temps en train de dormir, je suis ci, je suis ça, c'est bon. On la connaît, la rengaine, je n'ai jamais rien fait, je n'ai jamais rien dit. C'est faux, ce n'est pas vrai, mensonge. Voilà, toi aussi, tu fais des trucs. Tout le monde fait des trucs, sauf que tout le monde arrive à s'en rappeler, sauf toi, bizarrement. Ça y est. Voilà. Putain, comment on fait déjà ? Ah ouais, t'es mutement, ouais, ok. Et donc, vas-y, argumente, parce que je n'ai pas bien compris. Bah, c'est vrai, en fait. Tu vois, que c'est sans moi. Oui, mais argumente, je n'ai pas bien compris. Bah, dis les choses. Non, mais dis les choses, pastèque. T'as quelque chose contre moi, là ? Non, mais dis les choses, toi, dis les choses, parce que tu parlais pastèque. Mais dis les choses, au lieu de ta gueule, au lieu de ta gueule. Si, dis les choses, mais gros, arrête de dire, dis les choses. Moi, je ne suis pas pastèque. Bon, arrête de gueuler, toi. Arrête de gueuler comme un portefeuille. Mais tu ne vais pas aller ouvrir un live, dis donc ? Tu ne vais pas aller ouvrir un live. Pastèque, attends, attends, attends. Pastèque, elle me prend par l'oreille et me secoue. Continue. T'es un pouls pour elle, t'es un pouls pour elle, t'es un pouls. Pastèque, Pastèque, toi, tu me prends par l'oreille et me secoue. Non, mais vas-y, je te pose la question. Non, moi, je vais sucer des bites sur sugo, mais il y a quoi, comme tu as sous le dire ? Ah, moi, j'ai dit ça, moi, maintenant. J'ai dit que tu suces des bites sur sugo. Mais vous ne savez plus quoi inventer pour m'emmerder, en fait. Moi, j'ai dit que tu suçais des bites sur sugo, moi. Ah, tu t'es... Hein ? Tu ne sais plus quoi inventer pour m'emmerder. T'inquiète. Mais c'est une blague, la vie de la mère, c'est une blague. Vous ne savez plus quoi faire parce que vous vous emmerdez ou quoi ? Moi, j'ai dit que toi, tu suçais des bites sur sugo, moi. Tu m'as entendu dire ça, moi. Tu m'as entendu dire ça, moi. Oui, oui, t'inquiète pas. D'accord, ok, vas-y, allez. Je vous laisse dans... Ouais, je l'ai dit, d'accord. Ah oui, mais je me dis, moi, tu l'ai dit. Non, mais écoute. Ouais, lui, casse-toi, casse-toi, voilà, casse-toi, voilà. Moi, je voulais juste lui dire parce que hier soir, quand il m'a kiqué et qu'il m'a dit au revoir, il m'a bien dit, on ne parle plus les uns des autres. Pourtant, moi, je me réveille ce matin et vous êtes en boucle tous sur moi, alors que la plupart, je ne vous ai rien fait. Voilà. Je veux juste parler avec Maniaco. Et pourtant, toi, tu m'as dit qu'on arrêtait de parler d'un l'autre. Moi, je ne vais pas reparler de toi, mais toi, tu as passé la nuit jusqu'à la matinée, jusqu'à maintenant, à parler de moi, par contre. Voilà, voilà. Donc ça, ce n'est pas honnête non plus. Mais ça, Vérona, c'est normal pour elle. Pour elle, c'est normal. C'est normal pour elle. Non, je ne parle pas à Véro. Bastel, tu ne veux pas m'adopter, s'il te plaît, tu m'adoptes. Moi, je parle à Véro, moi. La meuf qui est toujours en train de défendre les gens, alors que ce n'est pas défendable, s'il te plaît. Ouais, d'accord, ok. Ah bah c'est sûr, toi, par contre, je ne veux pas te défendre, ça c'est sûr, par contre. Ah bah tu m'étonnes, moi je te fais comme toi. Je ne me nace pas mes amis comme tu te fais toi et je ne fais pas de trucs comme toi. Oui, d'accord. Ah, moi, il ne faut pas me chercher moi, Béronaise. Oui, 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 oui. Hé, Béronaise, la vinaime, j'encule. Tu fais trop rire. Tu fais trop rire. Et c'est quoi ? J'ai assez parlé avec toi, c'est bon, tu m'as donné mal à la tête, la vérité. Je suis venue voir, voilà, je suis venue voir Bastel. elle m'a dit ce qu'elle m'a dit je ne sais pas passer ma soirée pendant une heure et demie à blablater à écouter un mec qui soit disant est malade moi je ne sais pas que ça à foutre en fait d'écouter des malades si je dois écouter des malades, je vais aller à l'hôpital et je vais aller aider les gens à l'hôpital à mon donné Véronique, tu n'énerves pas sur ce, bonne soirée et voilà t'as bien entendu mon message t'as bien entendu mon message ce que j'ai à dire Véro c'est que tu ne t'es jamais mêlé de l'histoire de Hachou et de Maniaco et voilà je suis très souvent à ma place il m'arrive des fois de parler parce que j'ai le droit de parler, nous sommes dans les réseaux sociaux nous sommes en public et je pense que j'ai le droit de parler parce que je m'appelle Véronique parce que maintenant il y a des histoires d'Hachou et Maniaco mais vous ne savez plus quoi inventer en vérité maintenant il y a des histoires tu n'étais pas là à l'histoire d'Hachou et c'est quoi ces histoires moi j'ai défendu Hachou écoute-moi un pastèque j'ai défendu Hachou moi je l'ai défendu Hachou tu ne savais même pas qu'elle existait encore tu vois moi j'ai défendu bien avant toi c'est la vie de manière parce que vous aimez vous aimez bien le temps, le timing ah ouais moi je te le dis et alors c'est qui le méchant c'est qui le méchant c'est ça Maniaco écoute-moi s'il te plaît hier soir quand tu m'as kiqué t'as bien dit on ne parle plus l'un de l'autre ouais et alors ben là on est en train de parler et pourquoi ce matin et pourquoi ce matin alors vous étiez encore en boucle sur moi avec Aurélien je ne sais pas sûrement pas sur toi j'ai jamais rien dit de mal j'ai dit quelque chose de mal sur toi ce matin bah oui écoute ça va être aussi simple que ça ça va être aussi simple que ça je te pine dedans et je te pine et je dis exactement ce que j'ai envie de dire c'est clair ça ou pas moi je te dis tu viens de débarquer je dis exactement ce que j'ai envie de dire ça te va comme ça ou pas ça te va je dis exactement ce que j'ai envie de dire comme ton petit fils de pique de Ludo quand ils l'ont enroule sur ma femme et compagnie et ben voilà je te le dis c'est pas toi petite péteuse j'ai le double de ton âge c'est pas toi petite pisseuse petite pisseuse qui va me dire ce que j'ai à faire sur les réseaux t'as compris ? oui sur ce bonne soirée vas-y bonne soirée je vous écoute et je vais aller ailleurs je vois pas les couilles t'es une pisseuse pour moi t'es une pisseuse t'es une pisseuse ne dis pas que t'as une parole ne dis pas que t'as une parole c'est pas à faire ça va insulter les gens ça fait très calme d'un coup ferme ta gueule tête de bide espèce de clochard hé Maniaco moi je suis pas toi hé moi Maniaco je suis pas toi moi je te le dis je répète Maniaco jamais de ta vie jamais de ta vie Maniaco regarde bien le compteur regarde bien le compteur jamais de ta vie toi et ta femme tu t'as pas pris avec moi je vous demande de venir dans un live un live neutre et viens toi et ta femme avec moi passe à moi et venez on s'encule venez on s'encule tu verras si tu vas voir ta gueule tu ne verras jamais ta gueule hé j'ai des bigots TV qui m'aiment qui m'envoient des messages I love you et qui détestent moi je te le dis qui détestent certaines personnes moi je te le dis hé Maniaco hé Maniaco moi je te le dis hé j'aime que ta vie toi et ta femme t'oseras t'affronter face à moi je te parle pas d'Achou parce que t'es facile t'as qu'Achou parce que t'es une branluse déjà Achou elle a une vie bien supérieure à la tienne que jamais t'en auras jamais t'as un clochard t'as une petite merde t'auras rien elle a le permis elle a une voiture elle a une maison tu as fermé ta gueule maintenant je vais te dire quelque chose espèce de coup de balle hé moi je t'invite moi j'invite écoutez bien tous les gens qui sont là chez Patek je t'invite Maniaco toi et ta femme moi invite-nous à un live un live neutre et viens on s'extermine toi et moi on s'extermine toi et moi la vie n'a jamais que ta vie là j'ai quitté arrête de raconter de la merde et la clochard de Mirona ça fait pareil il a été quitté il a été quitté mais t'inquiète pas il y a des bigots TV qu'ils aillent lui dire qu'ils aillent lui dire qu'ils ont quitté sa mère je ne ferai pas sur le live je viens de quitter Maniaco parce qu'il a manqué de respect avec Hachu moi aussi j'ai t'aime Tariq et le truc c'est que il faut savoir une chose Ludo tu le sais ta guerre avec Maniaco c'est ta guerre avec Maniaco alors pourquoi ils sont pas Hachu pourquoi ils arrêtent pas putain mais merde moi je suis là c'est pour ça que je leur dis qu'il faut laisser Hachu en dehors de cette histoire mais ils n'arrivent pas à le comprendre parce que toi comme tu as attaqué sa femme du coup il attaque la tienne sa femme sa femme m'a attaqué sa femme m'a attaqué sa femme m'a attaqué je n'attaque pas les gens s'ils ne m'attaquent pas et Virona ça m'a attaqué sa femme m'a attaqué donc j'attaque on ne nous entend pas bien on ne t'entend pas bien on ne t'entend pas bien un micro à mon avis c'est on ne m'attaque pas bien les gens Ludo tu vois en fait le truc c'est que on regarde on a une éthique quand on attaque les gens on attaque les gens je ne sais même pas c'est qui c'est quoi le but c'est Maniaco ah merde ah bah je l'étais Maniaco c'est une pédale oh Pasek moi je voudrais que tu si te plaît Pasek donne-moi une date une heure et toi et moi on va direct devant tout le monde dans un terrain neutre on s'affiche on s'affiche tu m'affiches moi je t'affiche toi et ta femme on s'affiche on se dégommine la gueule on s'éclate la gueule devant tout le monde aux yeux de tous donne-moi une date un rendez-vous la vie de la mère qu'on s'en cule mais tu verras jamais il aura les couilles avec sa femme de s'afficher la vie de la mère moi je vous en cule sur place laisse-moi gérer il n'y a pas de gérer parce que là il fait le malin il fait le malin il se comporte un grand le grand moi je te le dis avec ta femme il n'y a pas viens on se fait un là vers le terrain neutre j'ai vu qu'il n'avait pas de parole je t'affiche ta gueule je t'affiche la mienne on s'affiche tu m'affiches dans tout je t'affiche dans tout et ta femme avec toute ta vie vas-y on s'affiche regarde bien qui va se démolir la vie de la mère regarde bien t'as aucune couille et sur la tête de mes enfants jamais que ta femme t'osera m'affronter jamais t'osera ouais mais vous êtes toujours à la bagarre de toute façon vous êtes amoureux vous vous aimez il n'osera jamais on vous met dans une cellule on vous met dans une cellule tous les deux on vous met dans une cellule tous les deux vous allez vous faire l'amour moi je t'en donne des affiches j'en ai des tonnes j'affiche de moi j'ai des tonnes d'affiches de moi par contre lui et sa femme je crois qu'ils ne sont pas prêts alors qu'il est bien à sa place il ne me cherche pas j'ai déjà dit arrête de parler quand tu parles avec Hachu à tous c'est toi et elle pourquoi tu parles des autres pourquoi tu parles des autres fais comme avec Fafa fais comme les autres arrête de parler des autres tu parles avec Hachu tu parles avec Hachu tu parles avec Fafa tu parles avec Fafa moi je parles avec toi je parles avec toi pourquoi tu me casses les couilles avec les autres bon pas les couilles je parles avec toi c'est avec moi c'est bon c'est réglé on a compris oui avec toi avec toi et ben qui là il va à Fafa ouais mais c'est bon on a bien compris on a compris on a compris on a compris on a compris monsieur il va pas il va le pisser à la gueule Eh bien, c'est pas pareil. Effectivement, entre une fille de 26 ans et une femme et un homme comme Fafa de 44 ans, effectivement, tu vas fermer ta gueule. Arrête de t'en prendre à la chou. Va directement voir les bonhommes. Moi, quand je fais quelque chose, maniaco, je n'appelle pas ma femme, moi. Tu comprends ? C'est bon, c'est bon. Non, il n'y a pas de c'est bon. À un moment, il faut qu'il comprenne. C'est bon, il a compris. Il y a certaines femmes, c'est autre chose, comme une pastèque. Effectivement, elle n'a pas besoin. Mais arrête de casser les couilles. Donc, arrête de t'en prendre à la chou. Maniaco, tu vas voir moi ou tu vas voir Fafa. L'un des deux, choisis. Enfin, à mon avis, tu vas le choisir moi. Je comprends tout à fait que tu choisis moi. D'un côté, je comprends tout à fait. Mais vas-y, viens. Arrête de parler des autres. Je vais devoir couper le live parce que j'ai un appel super important. Je vais devoir couper le live. Je suis désolée. Ça m'a rendu compte. Avec grand plaisir. C'est pas sec, tu m'adoptes. Je viens chez toi en marquant.